Dans le vidéo, je vais vous parler de ce que propose Git. Nous avons vu que nous avons un projet. Nous avons un projet qui a trois commits. Commit A, Commit B et Commit C. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons vu que les commits sont des points de sauvegarde qui sont dans le projet. Par contre, il faut que le Git ait un mécanisme afin de choisir les différents types de commits. Pourquoi ? Pour quelqu'un d'autre, il faut savoir que nous avons mis le commit C. Il faut que le Git ait un mécanisme pour choisir les commits. C'est à travers les id. Les id, c'est quoi ? C'est une chaîne de caractères. Il y a 40 caractères très exacts et hexadécimales. Il y a une chaîne qui génère le Git à chaque commit. L'idée, c'est toujours unique par rapport au projet. Ce nom, bien sûr, statistiquement parlant. Il s'agit d'un algorithme de l'achat qui s'appelle SHA-1. SecureHalgorithm-1. Donc, à travers cet algorithme, il faut générer l'id. C'est le Git. Il distingue les différents commits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on peut aller de la commit à la commit. On peut recourir à quelque chose qui est unique. Donc comment on va faire ça ? C'est un exemple. Nous avons un projet qui est en train d'avoir un web-app. Nous allons voir les deux derniers commits. Nous allons voir les deux derniers commits. Comment on va faire ça ? C'est Git-Log-2. Ici, on affiche les deux derniers commits. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ici, dans le commit, il y a un ID. C'est celui qui nous trouvons. Il y a 40 caractères, hexadécimal. Et bien sûr, il y a un autre qui signifie l'auteur, ainsi que le date. Et ce qui est le message qui a fait dans le commit. Pour savoir comment il s'agit. C'est un exemple pour le commit. Bien sûr, on peut afficher beaucoup. Juste ici, on va faire un petit peu. Nous allons avoir une vision facile. C'est plus compact. Comment on fait ça ? Nous allons ajouter le flag, par exemple. One line. Voilà. Donc, on va voir les deux derniers commits. C'est simple. On va voir les deux derniers commits. C'est simple. On va voir les immédiats. Comment le message. Ainsi que, on va juste enregistrer le premier. C'est un ID. On va enregistrer. Par exemple, le commit. On va savoir comment il s'agit. On va savoir comment il s'agit. Il s'agit. On va savoir comment il s'agit. On va savoir comment il s'agit. On va voir comment il s'agit. On va voir comment il s'agit. Il s'agit d'un autre en détails. Comment on fait ça ? On va voir une commande. On va voir une commande. Getshow. On va voir les quatre premiers caractères. un ID. Par exemple, on va voir. D07 inf. On va c'est un simple entrée, donc automatiquement il s'appuie, donc directement j'appuie, donc il s'agit de l'auteur ainsi que le date, et il s'agit d'un message et ce qui est intéressant, il s'agit de l'index html, il s'agit de la balise, description donc il s'agit d'un comit donc ici, il s'agit d'un comit d'un comit, on peut distinguer les différents types de comit, ou il s'agit d'un comitif, il s'agit d'un comitif pour l'instant, on est en train de faire une consultation